Et pour finir avec ce troisième podcast concernant le seuil de pauvreté et la situation des enfants en Israël, voici la déclaration de maître Veret Windmann. Elle est la présidente du comité pour la paix et la sécurité de l'enfance. J'appelle le gouvernement au nom des enfants. Utilisez ce rapport. Je me tourne vers vous, gouvernement, membres de la Knesset, et je demande au nom des enfants, prenez ce rapport, utilisez-le. Il compte plus de 500 pages sur la situation de l'enfance en Israël. Apprenez de lui, chacun dans son domaine de responsabilité, dans son domaine d'action. Ne le mettez pas au fond d'un tiroir, mais bien en évidence sur votre bureau. Assurez-vous de mettre en œuvre le plan national d'urgence pour la santé physique et mentale de nos enfants. Plan, par ailleurs, gelé depuis l'élection. J'appelle le gouvernement à établir dès que possible un plan national complet budgétisé qui comprendra un effort coordonné et synchronisé de l'ensemble des ministères de l'éducation, de la santé, de la protection sociale aux côtés des gouvernements locaux pour sortir les enfants et cette jeunesse de la crise actuelle. L'épidémie de Corona s'est peut-être calmée, mais ses conséquences pour les enfants et les jeunes en Israël sont toujours là, et d'autant plus en force, puissamment. Il y a tellement de choses à faire, et l'urgence actuelle est de décider que nous n'acceptons pas cette situation avec sérénité. Les chiffres présentés dans ce rapport devraient résonner aux oreilles du Premier ministre, des ministres, des membres de la Knesset et de tous les décideurs, comme une alarme que l'on ne pourra jamais éteindre. Car ce qui n'est pas corrigé et traité aujourd'hui, aggravera dès demain et dès après-demain les tragédies et les drames des enfants en Israël. Une routine ici qui est le cauchemar de milliers d'enfants qui sont agressés sexuellement, qui sont abusés, qui souffrent de disparités sociales, de la pauvreté, qui n'ont aucune réponse aux soins de santé mentale, ni à l'hôpital, ni dans la communauté. Un système qui a été sous-suffisant pendant des années. Ces données prouvent qu'en tant que pays, nous ne faisons pas assez pour garantir le droit le plus élémentaire des enfants à vivre dans la dignité et la sécurité dans le monde physique et virtuel qui est le nôtre. Et moi personnellement, je voudrais terminer avec un écrit, un propos du professeur Emmanuel Lévinas, dans ce qu'il avait écrit, dans un texte qu'ils appelaient « L'État de David ». Là-bas, Lévinas écrivait ou désignait l'État qui procède de la proximité ou de la responsabilité pour autrui ou qui tend du moins à fonder l'ordre politique sur l'expérience originaire de l'éthique. Ce modèle de l'État s'oppose au modèle obésien appelé l'État de César. Il s'agit ici de l'État qui procède d'un principe animal, la survie dans l'État de César, et qui ne se fait même évouer à la satisfaction des besoins, à l'efficacité, à la technique et en définitive à la violence. Et voilà ce qu'écrivait Lévinas. L'important de l'État d'Israël ne consiste pas dans la réalisation d'une antique promesse, ni dans le début qu'il marquerait d'une ère de sécurité matérielle, problématique, hélas, mais dans l'occasion enfin offerte d'accomplir la loi sociale du judaïsme. C'était tout de même horrible d'être le seul peuple qui se définisse par une doctrine de justice et le seul qui ne puisse l'appliquer. Déchirements et sens de la diaspora. La subordination de l'État à ses promesses sociales articule la signification religieuse de la résurrection d'Israël comme aux temps anciens la pratique de la justice, justifier la présence sur une terre. C'est par là que l'événement politique est déjà débordé. Et c'est par là enfin que l'on peut distinguer les juifs religieux de ceux qui ne le sont pas. L'opposition est entre ceux qui cherchent l'État pour la justice et ceux qui cherchent la justice pour assurer la subsistance de l'État. Fin de citation. Texte à retrouver dans Difficile Liberté écrit et compilé par Emmanuel Lévinas. Je vous dis shalom, shalom et que chacun puisse et veuille se mobiliser afin de faire en sorte que cette justice sociale devienne l'étendard de la société d'Israël. Shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada